Ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de la couleur indigo. La couleur indigo, qui est la septième couleur de l'arc-en-ciel, et qui est un mélange de noir, de violet et de bleu. Donc c'est une couleur un petit peu plus sombre que ça. C'est un bleu avec du noir dedans, donc nous allons avoir les effets psychologiques du bleu, mais encore plus dense, encore plus renforcés par le noir, encore plus, on est dans quelque chose qui relève de l'autorité. C'est une couleur qui est très classique, le bleu marine, quelque part, c'est la couleur de la modestie. On est dans la couleur complémentaire du orange, qui est la couleur de l'expansion, de la joie de vivre, etc. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus autoritaire. C'est aussi la couleur des uniformes. Très souvent, le bleu marine, une couleur d'uniformité, une couleur d'austérité, de respect, de maîtrise, de sérieux, de responsabilité, de sagesse, de volonté, de réflexion. C'est la couleur des lois. Il y a l'esprit de force quelque part. Et le côté négatif de cette couleur indigo, c'est que la dimension négative, c'est que vous risquez d'y perdre votre joie de vivre, votre légèreté, votre insouciance, comme ça. C'est une couleur au niveau des chakras qui se situe au niveau frontal. C'est le troisième œil. Et si vous n'aimez pas cette couleur, c'est que vous n'arrivez pas à assumer vos responsabilités, carrément à vous assumer vous-même. Par contre, portez cette couleur, qui est la couleur de l'analyse profonde, lorsque vous avez besoin d'avoir une vision plus claire, plus nette des choses, pour y voir clair également en vous-même, pour comprendre vos intuitions. Par contre, vous l'aurez compris, trop d'indigo est une couleur qui rend trop sérieux, qui est une couleur un peu trop restrictive et qui va vous rendre trop responsable. Voilà pour la symbolique de l'indigo, cette toute dernière couleur dont je soulève la symbolique avec vous à travers ces courtes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un like si c'est le cas. Partagez-la si vous pensez qu'elle est susceptible d'intéresser d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.